Bonjour, on est à la veille d'un match très important, il y a eu une victoire contre Roche la semaine dernière, mais là, cette fois, contre Agen, c'est un gros chantier qui se prépare. Bien sûr, c'est un match très très difficile, mais je pense qu'on va rester nous dans notre maîtrise, parce que si on arrivait à faire un bon match contre Roche, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on a beaucoup cru nous-mêmes, et oui, on espère de continuer comme ça, de faire la meilleure chose possible à Agen. Oui, d'autant qu'en plus de ça, les Agenais sont revenus à quatre points du loup, et ils n'ont que des bonnes raisons d'être motivés contre la SBH, pas plus tard qu'un samedi. Oui, je pense qu'ils sont motivés, mais oui, nous aussi, on a un gros défi, c'est de faire la majeure quantité de points possible d'ici jusqu'à la fin de la saison, pour nous sauver mathématiquement, et ça c'est notre défi, c'est notre final chaque match. Est-ce que vous avez mis un accent particulier sur la défense ? La défense, c'est beaucoup de temps que nous travaillons ensemble, des fois on se trompe un petit peu, mais oui, depuis l'arrivée du couple des entraîneurs, je pense qu'on est de mieux en mieux, et on a beaucoup de confiance en nous-mêmes. Donc, bon match de la SBH, pas plus tard qu'un samedi, à Stade Armandie ? Oui, j'espère. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on monte d'un étage, là, au niveau de l'opposition du samedi, on était avec Hoche le dernier, là on tombe sur le SUAgen qui arrive de top 14, et qui revient sur les talons du loup, vous attendez, je suppose, à quelque chose de musclé. On s'attend à une rue d'opposition face à une belle équipe d'Agen qui maintenant a pris ses marques dans ce championnat de Pro D2, qui a pris l'ampleur de ce championnat pleinement, qui est conscient de ses forces, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, des joueurs très mobiles et très techniques. Voilà, donc on s'attend à un match assez compliqué, même si, comme d'habitude, on y va sans pression, ce qui nous porte plutôt chance pour le moment, mais en ramenant beaucoup de points de bonus. Mais bon, c'est vrai que ça va être assez compliqué à Armandie samedi, sachant qu'il va y avoir une belle opposition en face, et notamment avec des joueurs de qualité qui veulent, à mon avis, je pense, faire le plein de points pour pouvoir recoller le plus vite à Lyon et pouvoir espérer prendre une première place. Alors je suppose que pour vous, après la victoire à 5 points face à Hoche, la semaine a dû se passer gentiment ? Ça a été, on travaille toujours, comme je dis, j'aime à dire, on travaille toujours plus sereinement dans la victoire que dans la défaite. Après, on essaye de mettre en place maintenant un nouveau système d'attaque qui est toujours un peu compliqué quand on travaille les premières fois. Bon, donc voilà, il y a des automatismes à mettre en place, voilà, des positionnements à connaître. Et donc voilà, parce que maintenant, on a un système défensif qui, je pense, est bien en place. Il y a juste maintenant le système offensif à travailler, donc ce que les entraîneurs ont mis l'accent cette semaine. Voilà, donc on travaille avec différents blocs et différents déplacements sur le terrain pour être plus efficace en attaque, ce qui était un peu notre point faible jusque-là, vu que notre défense est plutôt bonne pour l'instant. Donc voilà, on s'est attaché à beaucoup travailler ce secteur de jeu cette semaine et on essaiera de mettre ça en place ce week-end. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premiers résultats, après le match à Tarbes, où il y a un essai magnifique qui vient au bout de 5 minutes et contre Roche, où il y a aussi des essais qui sont de très belle qualité, ça veut dire que quelque part, on est en train de trouver les bonnes formules. On ose plus. Après, ce qui est les consignes aussi qui ont été données, c'est qu'on déplace beaucoup plus le ballon. On ose plus. Voilà, on se lâche plus sur le terrain. On se pose moins de questions, je pense aussi, qu'en début de saison. Donc voilà, parce que les choses commencent à se mettre en place, les automatismes arrivent et qu'on commence à se connaître maintenant bien sur le terrain. Donc les choses arrivent d'elles-mêmes. Donc je pense qu'on est plus à même maintenant de pouvoir enchaîner les phases de jeu et déplacer le ballon plus librement, ce qui fait qu'on arrive à mieux se trouver sur le terrain et du coup, à finir mieux nos actions qu'auparavant. Ce qui est bon pour... Ce qui fait qu'on marque plus de points. Merci beaucoup. Max, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous en avez de cette blessure à Contre-Normand, c'est définitivement rayé de la carte ? Oui, il y a eu les vacances, il y a eu deux semaines de repos. Donc ça me fait du bien de rien faire un peu et de se reposer. Voilà, j'en ai profité pour faire la rééducation. Maintenant, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez eu exactement ? C'était une petite entorse à chromio-claviculaire avec une grosse contusion sur la clavicule et de l'autre côté, une entorse sterno-clavicule. Donc là, maintenant, prêt pour le majeur jean ? Oui, oui, prêt et concentré. Comment vous avez senti les joueurs cette semaine ? On s'est bien entraînés, tout le monde était concentré. On a réussi à avoir le point de bonus contre Roche, ce qui était très bien. Et voilà, on s'est bon, il ne faut pas se reposer sur ça. Ce week-end, on va à jeun avant le week-end de Trèves. Donc voilà, on y va avec des ambitions. Je suppose que vous mesurez que ça fait partie des équipes qu'on n'attendait peut-être pas complètement en début de saison et qui ont repris leur place en haut du tableau. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à trouver le rythme parce que quand on descend de top 14 pour avoir le rythme de pro des deux, c'est compliqué. Ce n'est pas du tout le même rythme. Donc au début de saison, ils ont eu un peu de mal et finalement, pour l'instant, ils y sont. Ils sont bien positionnés. Merci bien. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021